Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo vient en réponse à tous les nombreux mails que j'ai reçus de votre part me demandant que ce que je pensais des 14 commandements qu'Aurélien Barraud a mis sur son groupe Facebook. Alors je voulais venir aujourd'hui sur justement ces 14 commandements qu'Aurélien Barraud a mis sur son groupe Facebook et qui m'ont d'ailleurs interpellé. Alors que d'habitude je trouve ces arguments réfléchis avec un soupçon de rébellion qui fait d'ailleurs son charme, son texte là me paraît tout droit sorti d'un état émotionnel profond qu'il n'a pas su gérer. Une sorte de, je pourrais employer ça, de colère douce avec des mots écrits avec beaucoup trop d'émoi. Son message qui s'adresse uniquement à ceux et celles qui ont décidé de lutter contre une forme de dictature imposée qu'elle feutrait par la crise du Covid-19 et qui se refuse le port du masque ou toute autre loi active ou à venir allant à l'encontre des droits individuels. Ainsi dès le début de son message il participe aussi à la division. Ce qui de mon point de vue n'est pas très adroit venant de la part d'un scientifique qui a quand même tout de même une belle audience. Donc Aurélien, je me permets en tant que citoyen de revisiter tes 14 commandements et de voir ceux qui ont du sens, c'est-à-dire ceux qui sont issus d'une réflexion et d'une analyse posée prenant en compte les faits, les chiffres mais aussi l'analyse au-delà des gestes citoyens à accomplir et qui ont toute somme un impact psychologique à ne pas négliger. Autre point, sache que je t'apprécie en tant que personnage et homme de science. J'apprécie ta justesse des mots et que cette vidéo ne t'attaque en rien. Je ne me prends juste sur les idées que tu as énoncées au grand public. Toute idée est en sujet à discussion sans pour autant avoir du mépris pour celui ou celle qui les a émises. Voilà, comme ça c'est dit, si un jour tu passes à Bali, ce sera avec plaisir d'aller déjeuner ensemble dans un excellent restaurant vegan ou d'aller boire un jus de légumes en bord de mer et puis pouvoir échanger sur différents sujets qui nous passionnent. Donc sans plus attendre, voici ta liste d'injonctions ou de rappels à l'ordre et voici mes retours afin non pas de dire qui a juste ou pas mais d'apporter plus de nuances dans les propos que tu as écrits et de laisser libre droit à chacun de faire ses choix et ses analyses. La société de contrôle passe par le port de masque. Plus les gens ont peur, plus il est facile de les contrôler. Ce qu'il faut observer ici, ce n'est pas le port du masque mais ce qu'il implique à court, à moyen et à long terme dans le mental de ceux qui le portent. L'inconfort que tu nommes en préambule de ton texte n'est absolument pas physique mais bel et bien psychologique. Et si tu fais allusion au crime ou aux tentatives d'attentat, tu dois le savoir comme moi que parfois, il est nécessaire de sacrifier quelques soldats pour sauver son armée. Ici, en l'occurrence, les moyens de contrôle à venir qui prennent leur source dans les retraits de libertés individuelles comme le masque et la distanciation sociale ou le confinement servent à mettre en place un meilleur contrôle de la population. Si tout le monde écoute et obéit sagement pour un petit bout de papier sur le visage, alors ils écouteront et obéiront encore demain. Tu as raison, car tu mets en évidence l'incohérence humaine. Et là, je te rejoins. Cependant, la charge virale n'étant devenue inexistante, le virus n'étant plus actif, pourquoi les mettre maintenant ? Une fois que la pluie est passée, est-ce que nous devons continuer à ouvrir tous nos parapluies pour nous protéger d'une eau qui ne tombe plus ? Bien sûr, si on ne regarde que l'objet seul, c'est-à-dire le port du masque, qui ne représente qu'une syntaxe dans un grand algorithme, alors oui, le masque n'enrichira personne. Mais si le port du masque est un des instruments indispensables pour générer cette gêne physiologique d'une part et psychologique d'une autre, et pour finir l'algorithme avec le soulagement, cela pourrait donner ceci. Pour ne plus avoir à vivre cette nouvelle norme, ou ce port du masque et toutes ses sanctions, voici un vaccin et tout ce qui tourne autour. Ce que l'OMS et d'autres annoncent de plus en plus d'ailleurs. Alors là, l'argument comme quoi le port du masque n'enrichira pas les puissances occultes ne tient plus la route, il s'effondre. Tu dis que le masque protège du virus. C'est parfait. Mais alors, pourquoi devoir continuer avec la distance sociale ? Si le masque protège, ne pouvons-nous pas nous rapprocher les uns des autres ? Ou alors le masque ne protège qu'à distance ? Mais comme les gouttelettes ne dépassent pas les 2 mètres, d'après quelques experts, le masque ne sert plus à rien à cette distance, non ? Mais si la distance sociale protège, alors pourquoi le confinement ? Autant apprendre à marcher à 2 mètres de distance de la même manière qu'il y a des distances de sécurité pour les voitures. Comme tu vois, juste avec ces trois exemples, il y a forcément deux des trois qui ne servent à rien. Ou le masque, ou les distances sociales, ou le confinement. Alors la question est, pourquoi des règles inutiles en nombre existent-elles alors qu'une seule suffirait ? Soit tout le monde masqué, mais vous vivez comme vous voulez. Soit tout le monde à distance de 2 mètres, ou soit tout le monde chez soi. Mais il y a aussi, comme les pays qui affichent le plus bas de nombre de cas et de décès, vivez normalement et créons une humilité collective. Mais ça, ce n'est pas au programme, car ça ne rapporte pas grand-chose. Pas mémoire de te dire que l'exemple ici ne me paraît pas le meilleur choisi. Ces deux guerres se sont produites avec des années d'écart, avec plus de 20 ans. Alors qu'il y a des maladies bien plus graves que le Covid qui tue bien plus de monde au même moment que le Covid, et non pas avec 20 ans d'écart. Si le Covid tue vraiment, mais ça, c'est une autre histoire. A ma connaissance, aucune mesure aussi draconienne et dictatoriale n'a été mise en place pour sauver des vies pour le cancer, par exemple, pour la faim dans le monde, pour les morts du tabac, les accidents de la voiture, de la dingue, et je pourrais en citer plein d'autres comme ça. Restez chez vous, portez le masque, sinon vous aurez une amende et risquez la prison. Gardez vos distances, mais continuez de fumer. Continuez de manger des produits qui vous empoisonnent. Continuez de tuer des animaux pour votre plaisir. Continuez de détruire les forêts. Continuez de vous reproduire de plus en plus. Allez-y, continuez à consommer, mais portez vos masques. Si c'était la vie qui était en première ligne, telle que ce point ose le dire, comme tu l'écris, alors je t'invite à te poser une question simple. Il y a 6 millions de morts par an dues à la cigarette. Donc, 3 millions en 6 mois. Et durant ces mêmes 6 mois, il y a un peu plus de 6 000 morts présumées du Covid-19. Si tu as 100 milliards d'euros qui peuvent être créés chaque jour pour venir en aide aux États et aux grandes sociétés, et que ton intention, c'est de sauver avant toute chose les vies, mais de devoir faire un choix. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait tout un tas d'études scientifiques pour savoir qu'il est préférable de sauver 3 millions de personnes maintenant. Le même chiffre existe aussi pour les enfants qui meurent de faim. Un enfant tout est 5 secondes dans le monde, soit 5 millions par an. Juste avec ces deux exemples, qui représentent du coup 3 guerres et non pas 2, qui se jouent en même temps et non pas avec 20 ans d'écart, au même moment, sur la même planète, il n'y aurait-il pas une démesure dans les actions et recommandations de l'OMS, puis des hommes d'État qui suivent ces recommandations, mais aussi de tous les citoyens qui suivent aveuglement ces mêmes recommandations, sans même se poser aucune question ? Avec ces deux seuls exemples, on parle tout de même de presque 6 millions de décès en 6 mois. Soit juste 10 fois plus que les décès présumés du Covid-19. Alors oui, il y a d'autres problèmes bien plus graves que le Covid-19, mais il n'y a pas autant de débats ni d'actions radicales pour les arrêter. Donc ici, force est de constater que ce n'est pas sauver des vies qui compte. Non, nos entretués ne fragiliserait pas le pouvoir en place, il le renforcerait. En quoi ne pas mettre de masque mettrait-il en danger ceux qui en portent si le masque protège vraiment ? Madame Liberté Individuelle dirait ceci. Ceux qui veulent le porter, le portent, et ceux qui ne veulent pas le porter, ne le portent pas. De toute manière, il n'y a aucun danger. Car si vous êtes contaminé et que vous parlez à une personne masquée, celle-ci ne pourra le contracter le virus car elle est masquée, donc protégée. Il y a soit une incohérence ou un mensonge vis-à-vis de la sécurité autour du masque. Soit ces ordres vont bien au-delà de la liberté de chacun, à savoir quoi faire du temps de vie qu'il m'est imparti. Chacun n'a-t-il pas le droit de choisir s'il veut mourir du Covid-19 ou pas ? Tant que les autres sont protégés, à condition qu'il y ait quelque chose à protéger ou que le masque soit une vraie protection, alors ma liberté de choisir de porter un masque ou pas ne vient pas entraver la liberté d'autrui. Qu'en penses-tu ? Très belle analogie Aurélien. Permets-moi de la reprendre s'il te plaît. J'ai souvent lu ces derniers jours que bien respirer est essentiel à la santé, certes. Bien-être intérieurement et bien vivre psychologiquement aussi. Pour autant, quand les émissions de pensées négatives et destructrices sont présentes partout, au point de vous empoisonner le cerveau et de vous faire sombrer dans des dépressions, mieux vaut les évacuer et aller vers d'autres sources, non ? Il se peut que vous découvriez que l'eau n'est en fait pas si empoisonnée qu'on veut vous le faire croire. Je t'invite à aller écouter justement des experts, des vrais, ceux qui ne sont pas payés pour se taire ou dire ce qu'ils savent. J'ai traduit en français avec ma femme l'interview de Tony Robbins auprès de 7 chercheurs hautement qualifiés, un épidémiologiste expérimenté, un Loérea du prix Nobel et des MD testants et traitant des patients en première ligne. Ensemble, ils révèlent les recherches fondées sur des preuves qui ont été révélées au cours des derniers mois. Écoute bien, où ils annoncent en live qu'ils ont reçu des ordonnances de noter comme mort du Covid-19 tout décès sans aucune exception. Il n'est pas besoin d'être expert en épidémiologie pour comprendre les mots d'un épidémiologiste. Ces chercheurs risquent leur métier et leur vie à faire ça. Vous avez le lien d'ailleurs de l'interview dans ma description. J'ai déjà répondu sur ce point, comme quoi si un masque protège, s'il protège vraiment, alors tout le monde n'a pas besoin d'être masqué. Seuls ceux qui souhaitent se préserver ou ceux qui ont peur n'ont qu'à le faire. Et s'il n'y a plus de problème avec la santé d'autrui, mais un réel respect de la liberté de chacun, qui soit dit en passant, n'est absolument pas respecté. C'est ici qu'il y a un contresens radical. Oui, un nouveau paradigme doit émerger, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il doit émerger autant pour la protection de la faune, de la flore, de notre environnement, de tous les vivants, humains et non humains. Mais est-ce que cette nouvelle normalité doit passer par des tests et des essais de dictature ? Est-ce que cette nouvelle normalité doit passer par le contrôle de masse, par la décision de savoir ce qui est bon ou juste pour nous ? Tu écris que ralentir l'économie ne fait pas l'affaire des États. Tu oublies peut-être le grand reset de janvier, le maquillage et le calfeutrage des bulles financières depuis plus de 10 ans par les criminels de la finance. Le ralentissement économique mondial est la meilleure aubaine pour remettre les compteurs à zéro, mais aussi pour imposer de nouvelles lois. Car celui qui a faim obéit sans se poser de questions pour pouvoir manger. Alors oui, sauver les systèmes financiers et laisser sur le carreau les plus démunis. Ici, il y a 22 morts du Covid-19 à Bali, mais 5 fois plus à cause de la faim due à l'arrêt économique sans précédent de l'île. Donc ce n'est pas l'inverse ici. En laissant agir, il y aura bien plus de morts et de souffrances collatérales que ce que le virus peut créer. Tirer dans quel tas ? Tirer dans le tas de quoi ou de qui ? De manière très simple, il y a le feu. Et nous devons tous passer dans cette zone. Il y a à disposition des tenues anti-feu. Le feu brûle le corps, ça c'est un fait avéré et 100% démontrable. Ceux qui veulent passer sans se faire brûler n'ont qu'à mettre la combinaison, et les autres, s'ils croient qu'ils peuvent passer sans être brûlés, ne la prennent pas. Et même si nous marchions, toi et moi, main dans la main, ce n'est pas parce que je vais brûler, parce que je n'ai pas pris la combinaison, et propager le feu sur toi, que tu brûleras. Car tu as la combinaison anti-feu. De la même manière pour le masque. S'ils protègent vraiment, alors ceux qui veulent être protégés, donc à le porter, et personne ne tire dans le tas. C'est ça la liberté de choisir, non ? Alors là, tu touches un sujet sensible. Étant toi-même scientifique, tu es bien placé pour savoir que toute thèse a une antithèse, et que toute nouvelle découverte d'une thèse préétablie peut rendre la précédente caduque. Ce qui revient à dire que nous pouvons vivre et coexister sur des fondements totalement faux, mais auxquels nous avons donné notre croyance pendant des années. En gros, vivre dans une illusion, par erreur, ou créer de toute pièce. C'est bien ce qui se joue auprès des scientifiques du monde entier. Certains aujourd'hui affirment qu'on ne meurt pas du Covid-19, mais avec le Covid-19. Certains affirment que le réel taux de mortalité n'excèderait pas les 0,5%. Est-ce nier les vérités médicales que d'écouter un chercheur plutôt qu'un autre ? Est-ce un geste d'égoïsme que de donner son accord à des experts qui nous disent « Attention, danger, le virus n'est pas ce que l'on veut vous faire croire ? » Qui sont les bons experts ? Qui sont les mauvais ? Ne serait-ce pas un geste d'égoïsme assumé qui prend la forme exacerbée de l'individualisme dominant du monde contemporain que de donner son accord à des experts qui tentent de nous faire croire que le virus est un danger, qu'il est toujours en activité et qu'il est de plus en plus mortel tuant ainsi plus de personnes par ignorance que par la maladie alors que toutes les courbes statistiques montrent le contraire ? Je me fais l'avocat du diable, mais la question reste ouverte. Là encore, la réponse a été donnée puisque c'est la même question. Si le masque est utile, alors que seuls ceux qui veulent se protéger le portent et laissons tranquilles les autres ? Ainsi, nous pourrions vraiment regarder les mots de notre époque qui ne sont ni une crise sanitaire, ni économique, ni financière, mais bel et bien d'un capitalisme exacerbé visant à réduire l'homme encore plus en esclavage de ce qu'il est. Alors oui, nous vivons cinq grandes ruptures écologiques, économiques et technologiques, organisationnelles, mais la plus grande de toutes est bel et bien paradigmatique. La question qui serait bon de se poser ici, c'est pourquoi la vie et la mort des individus là maintenant est-elle devenue subitement si importante qu'elle en est devenue une affaire d'État ? Comme si ça n'existait pas avant et que le Covid a rappelé à nos chers gouvernements que la vie était sacrée et qu'ils allaient dès à présent mettre tout en œuvre pour le maintien de la vie avec un grand L avant tout autre projet politique ou économique. Permets-moi tout de même d'en douter. Franchement, face à la souffrance de 5 millions d'enfants qui meurent de faim chaque année, n'y aurait-il pas des causes plus importantes et légitimes que celles de continuer à contribuer à générer un virus de la peur dans l'esprit des plus démunis ? Voilà, ceci bien sûr ne reflète que mes propres idées, ma propre vision des événements, ma propre philosophie de vie et aussi mes propres pensées. J'espère Aurélien que si tu as écouté cette vidéo, que je ne t'ai pas offensé car ce n'était pas mon intention. Mon intention est de permettre à ceux et celles qui me suivent de se faire aussi leur propre opinion en voyant les deux faces de la même pièce. Pour conclure, je dirais que tu as sûrement un peu raison et sûrement tort, et moi aussi. Mais n'est-ce pas ainsi que le monde s'est créé ? En laissant libre cours à ses intuitions et à les exprimer. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que font tous les scientifiques du monde entier ? Chaque découverte n'est-elle pas partie avant toute chose d'une idée, d'une intuition, d'un a priori, avant de la mesurer, de la calculer, de l'analyser, de l'approfondir ? Avec, bien sûr, toutes les méthodes scientifiques. Et oui, même les plus grands scientifiques sont spirituels et philosophes, avant même d'être des scientifiques, car leur point de départ est un acte profondément spirituel, celui de prendre position sur une intuition. Et c'est sur ces mots que je terminerai, car s'il y a vraiment une rupture à ne surtout pas oublier, c'est bien cette rupture paradigmatique que nous vivons. Nous ne vivrons pas d'effondrement systémique, non, nous arrivons à sa fin. C'est pourquoi nous vivons ces zones de chaos, car nous ne pouvons voir les fissures dans le bois que quand il est déjà trop sec intérieurement. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard quand ça arrive. C'est pourquoi nous voyons maintenant toutes les ruptures et les craquellements autour de nous, que ce soit sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan systémique, sur le plan organisationnel, sur les plans sociaux. Ça casse de partout. Nous pouvons le voir parce que nous arrivons à leur fin. De la même manière que j'ai fini mon webinaire à ce sujet samedi dernier, dans un espace chaotique, il n'y a que deux issues. Ou ça s'effondre, ou il y a une émergence. Alors faisons en sorte que cela émerge vers un meilleur humain et surtout un meilleur siècle que ce désastreux 20e siècle dont nous sommes toutes et tous responsables à 100%. En attendant, vivez, retirez vos masques, respirez la vie, car nous sommes ici depuis plus de 2,5 millions d'années et nous sommes toujours vivants, non ? Alors, sans prendre trop de risques, je peux affirmer que nous sommes ultra résilients face à des maladies naturelles, mais beaucoup moins face à l'ignorance et au conditionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501